Arnus Bollière, bonjour ! Vous avez publié aux éditions L'Art Matin, Haïti, changez d'air. Alors avant de parler de votre ouvrage, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Bonjour, je suis donc Arnus Bollière, docteur en économie, analyste politique et essayiste. Tout en étant économiste, je suis très actif dans le milieu associatif depuis quelques années et j'ai eu la chance et le plaisir aussi de voyager en mission de recherche de terrain, notamment en Afrique. Donc tout ça m'a amené justement à être au-delà des économistes classiques, donc un citoyen à part entière. Alors merci pour cette présentation. Comment est née l'idée, l'envie de ce livre ? De vos recherches universitaires, d'un manque à combler dans les livres sur Haïti ? Justement, c'est un peu de tout ça. Dans mon parcours universitaire, j'ai eu à écrire des articles, à renseigner, donc faire de la recherche. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en étant aussi très présent dans le milieu associatif, haïtien, français, donc africain, ça m'a permis vraiment de comprendre que être chercheur, être enseignant, bien sûr c'est important pour faire comprendre un certain nombre de choses qui sont assez compliquées pour le commun des mortels, mais ça me permet aussi d'avoir les pieds sur terre et de voir les réalités en face. Et donc du coup, ce livre-là, c'est le fruit justement de ce parcours-là et de mes expériences de terrain pour être l'économiste, l'analyste, mais aussi le citoyen, on va dire, engagé, donc un intellectuel engagé au sens de Bourdieu. Alors sans trop dévoiler l'essentiel du livre, pouvez-vous nous dire en quelques phrases quelles sont les grandes thèses que vous défendez ou que vous proposez dans Haïti, Changez d'air ? Pour faire très succès, disons que ce livre-là, c'est un livre, encore une fois, de chercheurs, mais aussi un livre grand public. C'est un livre qui permet de mettre le doigt sur quelque chose qui pose énormément de problèmes dans un pays comme Haïti, c'est cette sorte de fatalisme qu'on observe, cette amnésie collective qu'on observe depuis quelques années, et donc, de mon point de vue, il faut remuer tout ça, il faut réveiller les gens, notamment les jeunes, il faut arriver à une prise de conscience pour faire comprendre que, notamment, on a une histoire, une grande histoire. Haïti, c'est un grand peuple, donc il faut réhabiliter l'histoire de ce pays-là, et il faut, de mon point de vue aussi, refonder ce qu'on appelle l'éternation, c'est-à-dire le vivre ensemble. Il ne faut pas oublier qu'Haïti est une république. On parle de république balanière, souvent, c'est vrai, pour d'autres raisons, mais, au fond, Haïti, c'est quand même une république depuis plus de deux siècles. Et à partir de tout cela, je pense que, pour aller, je dirais, encore plus en avant, de nos jours, on observe que le système sociopolitique, et surtout le système économique et social qui prévaut en Haïti, c'est un système importé. Je dirais, dans le langage haïtien, c'est un système pépé, c'est-à-dire quelque chose qui ne tient pas suffisamment compte des réalités du terrain, c'est le système néolibéral, pour dire les choses clairement, et Haïti, c'est un pays ultra-libéral. On fait ce qu'on veut, comme on veut, on ne respecte rien, on ne respecte pas de règles, et donc, de mon point de vue, on ne peut pas instaurer dans un pays comme Haïti, qui, donc l'ultra-libéralisme, qui fait souffrir tant de monde ailleurs, dans des pays, par exemple, comme la France, on a des filets de sécurité, on a une protection sociale, une sécurité sociale, en Haïti, on n'a pas ça. Et donc, du coup, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort, et à partir de ce moment-là, ce sont les plus faibles, et ils sont des millions, donc qui trinquent, il faut changer cela. Ce livre-là, changer d'air, c'est aussi pour changer ce système néolibéral, qui, vraiment, pose énormément de problèmes, énormément de dégâts, notamment, non seulement d'un point de vue politique, économique, mais aussi social. Alors, merci. Une dernière question. À qui ce livre, pour vous, est-il destiné ? Un public de chercheurs ou un public plus large qui s'intéresse de près ou de loin à la question d'Haïti, de son peuple, de sa nature économique ? Je dirais à tout le monde, à tous ceux qui s'intéressent à Haïti, mais pas seulement à Haïti, parce que, quand on lira ce livre-là, on se rendra compte que c'est les mêmes questions qui se posent dans d'autres pays, pas seulement en Afrique, par exemple, souvent on pense à l'Afrique, mais aussi en Asie, l'Asie du Sud-Est notamment, ou même en Amérique latine. Et ce sont des questions qui sont prégnantes, et des questions auxquelles il faut trouver des réponses urgentes. Et donc, ce sont aussi les Haïtiens qui sont visés à travers ce livre-là, les Haïtiens de l'intérieur, comme ceux de la diaspora, bien entendu.